Là, éventuellement, parce que Clash of Chef VR, c'est un jeu qui bouge pas tant que ça. Même si ça bouge, tu devrais pas tomber malade, sauf si t'aimes pas la bouffe que je fais. Parce qu'il sait pas probable que t'aimes pas les trucs cramés. Il y a une séquence mémorable, d'ailleurs, dans cette vidéo, à un moment, je ne dirai pas pour garder le spoil. Mais il y a une petite séquence mémorable avec une histoire de pâtes. Franchement, c'est pas mal. Mais bon, moi, je trouve ça super merrant. Je me suis auto-regardé et j'ai rigolé. Mon dieu, je rigole à mes propres conneries. Que fais-je ? Je suis en train de reprendre la grosse tête. Ouais, peut-être, mais bon. Non, c'est pas le cas, je vous rassure. C'est vraiment pas le cas. Mais voilà, ça fait partie des choses. Alors, je suis pas habitué à faire des chats, des just chatting, donc je précise. Je joue à quoi ? Mais j'attends que tu me le dises, Galon. Tu veux jouer à quoi, toi ? Galon, choisis un jeu. Galon, choisis un jeu. Moi, je t'ai dit ce que je tentais, mais bon. Alors, attends, je suis en train de voir s'il y a des choses sur Home Station que j'avais téléchargé. Bon, la fois passée, on avait fait aussi du Trackmania, mais là, j'ai pas franchement envie de faire du Trackmania, mais bon. Après, il faut aussi que j'ai un petit peu envie de jouer. Par contre... Ah, j'ai déjà Jackrabbit aussi. Maintenant que j'ai compris comment ça marche. On peut faire ça, d'ailleurs, ça me plairait à Saysira, ça. Ah, you're ready for this. Saysira, attends, pense quoi ? Je viens de dire, je sais pas, je connais pas. Pendant le temps, j'avais un téléchargement en cours. Un coin. Jazz, comme la musique. Jack, comme Jack. Jack les Ventreurs ou Jack Lang. Rabbit, comme Rabbit, le lapin. Tu connais Roger Rabbit ? 2, comme 2, le chiffre. Donc, Jazz, Jack, Rabbit, 2. C'était pas clair ? Tu connais pas ? Comme beaucoup de jeux que tu viens voir ici, tu sais. Tu sais quoi, tu me dis ? Ah, c'est bien, je connaissais pas celui-là. Are you ready for this ? C'est quoi ? Alors, Jazz, Jack, Rabbit, c'est un jeu avec un lapin. Qui a la myxomatose. Il est vert. Donc, c'est bizarre. C'est un jeu qui est très sympathique. Par contre, il faut que je brosse ma manette. Parce que je trouve ça peut être mieux la manette. Il faut que ça avait l'air marcher, la manette. Are you ready for this ? Come on, c'est une chanson. Parce qu'après tout, il faut faire le test. Non, c'est pas vrai. Avec un lapin. Oui, avec un lapin, incroyable, mais vrai. C'est un lapin. C'est pas les lapins crétins, je précise. C'est bien avant les lapins crétins, d'ailleurs. Ouais, le jeu, il est de 1997. C'est un jeu epic game. Avant qu'il fasse des merdes comme Fortnite. Donc, maintenant, il faut Fortnite. Donc, ils n'ont rien trouvé de mieux. Mais à l'époque, il s'est dit vrai jeu. Incroyable. On va le tenter. Je vais essayer de le mettre en place. Attention. Transition. Vie principale. Attention. On ferme les yeux. Top caméra. Regarde-le. On va bientôt voir ça et c'est vrai. Ça, c'est de la musique d'attente. Ouais, je raconte que des conneries. Epic, ils ont fait un jeu sur les chevaux. Ouais, mais ils n'ont pas fait qu'un jeu sur les chevaux. Ils ont fait aussi Unreal Tournament, qui est quand même un des meilleurs jeux de toute la Terre entière. Moi, je vais te dire, franchement, que si je l'avais été tellement bien... Epic Game. Jeux de mots. Ouais. Tout à fait ça. Un jeu de mots. Ramoucho. C'est des porcs épiques. Ganou, tu ne commences pas, s'il te plaît. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager la super fenêtre de Ramestation. Voilà. Voilà les jeux en question. On pourra choisir parmi tout ça. Je sens qu'il y en a certains que... Si vous choisissez ça, je pense que je pète un câble. Alors, est-ce que vous voyez la liste ? Ce n'est pas la liste de Schindler, c'est la liste de Cog. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ganou, tu voulais faire un vote. C'est le moment où jamais. Choisis ton arme. Moi, je vote pour Jazz the Kramit. LOL. Mais après, on peut voter pour la chose. Alors, on a dans la série des jeux qui sont là. On a Afterburner. Outrun et Outrun 3D. Alors, le problème, c'est qu'il y a aussi des jeux qui ne fonctionnent pas. Je vais tout de suite. J'ai DuckTales sur Game Boy. Mais pareil, le emulateur n'est pas trop configuré. Donc, il y aura une phase de config. Dr. Mario et Tetris sur Super NES. Castle of Illusion sur Sega. Mais le problème, c'est que le jeu n'est complètement pas jouable. Pour moi, c'est le genre de jeu qui me gonfle au plus haut point. C'est un jeu de plateforme super mal fait. Enfin, je l'ai déjà streamé en plus. Outrun. Donc, Outrun encore. Je vois, j'ai beaucoup mis d'Outrun. Mr. Nuts, qui est un jeu sur Super Nintendo conseillé par Purple. J'aime bien la posséde de Jazz Jack. Ah, de toute façon, Jazz Jack, le jeu est génial déjà. Moi, j'adore rien que la séquence d'intro des jeux. The Legend of Zelda Majora's Mask. Qui est le Zelda Majora. Zelda Ocarina of Time. Et enfin, Luigi Mansion, le premier du nom, sur Nintendo Gamecube. Mr. Nuts. Après, on peut faire un peu des deux. Mais Mr. Nuts, je le montrerai comme ça. Parce que je l'ai déjà streamed. Et de deux, pareil, il est relativement complexe. Enfin, complexe. Bon, c'est pas qu'il est compliqué. On vient de finir Mario Galaxy, les gars. On peut pas dire ça, voyons. Comment il se la pète, le mec. Il a fini Mario Galaxy, il est trop content. Oh oui, il est content. N'importe quoi. Bon, donc du coup. Mr. Nuts ou Jazz Jack Rabbit ? Moi, j'avais voté Jazz. Donc, il faut une troisième voix. Ah, you're ready for this. J'influence pas du tout. Jazz. On va commencer par Jazz. Au moins, ça, c'est nouveau. Alors, je coupe la zizik, les enfants. Parce qu'on va pas mettre 36 musiques. Tiens, merde, je coupe rien du tout, je te con. Tadam, dans le moment où vous n'avez plus de pique. Je l'en... Ah oui, mais il faut que je... Il faut que je... Je prépare ma scène. Alors... Alors, vous avez le son, mais pas l'image. Ah, il y a des spades. Oh god. Ah, you're ready for this. Alors, il faut le temps qu'il démeure. En fait, j'ai une fenêtre. Donc, je suis en train d'essayer de capter le mauvais truc. Euh... Je sais pas. Ça va pas être casse-pieds du tout, cette histoire. On va faire comme ça. Alors, je sais pas si on peut refaire la musique d'intro. Et vous avez le jeu, les enfants. Normalement, le jeu est là. Voyez-vous le jeu. Oui. J'ai ma manette. J'ai rien que bruit d'âge. Est-ce que vous avez le son ? Écoute-moi, c'est bruit d'âge de fou. Alors, non, on va pas faire ça comme ça, parce que... Merde. Attends, j'ai merdoyé, chef. Ça, c'est bon. Donc, ça saccade un peu, mais c'est normal. Pas vous affolez. Alors, je vais quitter. Est-ce que vous êtes sûrs ? Oui. Alors, c'est pas du DOS. C'est du Windows 95. C'est du Windows 95. Regarde cette musique, je kiffe. Ah, il est prêt pour ça. Un seul joueur, oui. Alors, on va pas prendre Secret File, parce que sinon, ça va pas le faire. On va prendre Formerly a Prince, qui est normalement le premier niveau réel du jeu. Alors, sachant que... Ouais, ça saccade un peu, mais normalement, ça doit pas trop se voir en stream. Franchement, ça doit aller. Mais c'est logique, les jeux sont vieux, donc... Donc, The Secret File, c'est des niveaux qui sont hyper difficiles et qui ont été rajoutés au jeu d'origine. Moi, je commence ici. Formerly a Prince, la premier niveau. Je peux choisir trois personnages. Soit Laurie, qui est un genre de pin-up lapin. Soit Spaz, qui est complètement déjanté et qui fait des trucs un peu chelous. Soit Jazz, qui est le héros de base du jeu, mais qui a quand même l'air d'être un petit peu défractre. Donc, voilà. Non, là, ça s'acquête pas, là. Ça s'acquête pour vous, là. Donc, là, on va prendre Jazz, le perso de base. Je reste en intermédiaire. Et voilà le jeu d'origine. Donc, là, je le reprends du début, hein. Hop, voilà. Donc, l'idée, c'est de récupérer des bidules. Tu vois pas de saccade ? T'es un petit peu aveugle, là, parce qu'il y en a quand même, hein. Mais, en fait, le truc, c'est qu'en stream, tu les verras peut-être moins. Moi, je les vois, mais je les vois parce que je sais qu'elles sont là. Ramasse les pièces pour activer les tunnels qu'elle est par terre. En fait, c'est le jeu qui saccade, mais c'est logique. C'est la technique de l'époque qui fait que, du coup, ça saccade, quoi. Je ne sais pas si par rapport au stream, ça ne réagit pas un peu mal, aussi. Tu n'entends pas, tu n'entends pas le son ? Non, mais là, le son, il est bon, vraiment. Là, je n'y arrive pas, c'est trop loin. Donc, on a aussi des jumps, comme ça. Donc, ça, c'est un des gens de points et en même temps des balles de munitions. Alors, j'ai des carottes. Le but du jeu, c'est de ramasser des trucs, ça, c'est de la vie. Donc, là, ici, c'est un jeu de plateforme. C'est un vrai jeu de plateforme à l'ancien. Donc, du coup, on est clairement sur un bon jeu de plateforme bien ancien. Oui. Je ne peux pas y aller. Alors, peut-être dans le mur, là ? Non. Le lapin qui se prend pour Tails. C'est un peu l'ancêtre de Tails. Clairement, je ne sais pas comment. Ah, parce que la pose, elle est sur le bouton, là. D'accord. Ok. Donc, la pose, elle est sur le paddle. Je n'ai pas fait gaffe. Une perche te fait tournoyer pour que tu puisses aller encore plus vite. Ah, oui, d'accord. Réussir à tuer. Et hop, là, il va encore plus vite. Ça, c'est des checkpoints. C'est des trucs qu'on aime bien, là. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Avec tous les bons types de la plateforme. Avec les effets et tout le bazar. Je ne dis pas qu'on fera tout le jeu, mais... Sans doute pas tout le jeu, d'ailleurs. Hop. Il y a un truc caché, d'envoi. Je ne sais pas si on a perdu VVK en cours de route, mais... C'est peut-être trop vieux, du coup, je que je stream. Hop. Mais moi, ce que j'aimais bien sur ce jeu, c'est les décors hyper soignés, quand même. Parce qu'il faut avouer que les décors sont très soignés. Et que, du coup, on a quand même un jeu qui est super joli. Ouais, je ne sais pas si ce n'était pas sorti sur Game Boy. Mais non, tu le dis, c'est peut-être sorti sur Game Boy. Il faudrait que je vérifie. Parce que je sais qu'il est sorti sur plusieurs plateformes. Moi, j'y ai joué sur PC. A l'époque, les premiers ordi. C'est-à-dire que là, actuellement, si je pouvais avoir l'installeur, je pense que l'endroit idéal pour y jouer, ce serait sur mon PC Windows XP, là, que j'ai refait. Parce qu'il serait vraiment bien, en fait. Là, il ne serait pas trop lent. Il ne serait pas trop léger. Parce que là, sur Windows 10, ça rame un peu quand même. Enfin, ça rame. Disons que vous ne voyez peut-être pas, mais... Hop. Voilà. Vous ne voyez peut-être pas, mais il y a quand même un peu de lag. Moi, j'ai l'impression. Après, je ne sais pas parce que je ne suis pas en fenêtre pleine. Donc, il n'est pas impossible que si je mets le jeu en plein écran, je n'ai plus le problème. C'est là, moi, je suis en mode fenêtré. Donc, en mode fenêtré, ça donne ça. Il faudrait que j'essaye pour voir. Hop. Je vais voir si je peux faire ça. Tac, tac, avancer. Voilà, je ne peux pas le faire. Alors, je suis obligé de rester comme ça. La redise de mon combat contre Bogo GG. Ah, tu as déjà vu toute la redise ? Y compris les niveaux du début. Pourtant, il n'y a pas de ressemblance. Ressemblance avec quoi ? Avec le jeu Game Boy ? Je t'avoue que je n'ai pas regardé. S'ils ont fait une version Game Boy, elle devait être sensiblement identique. Il n'y a pas de raison. Donc là, je suis au premier niveau. Donc, le truc, c'est qu'après, il y a plusieurs niveaux comme ça. Hop. Voilà. Hop. Tac. Donc, l'idée, c'est aussi de récolter un max de diamants. Qui sont des fois cachés dans l'environnement un peu trop purple de ce jeu. Hop. Parce que là, du purple, il y en a un. Il y a des chersouris purple. Voilà, ça, c'est des mini purple qui nous attaquent. Donc, le problème, c'est que comme le jeu saccade à tout petit poil, j'ai tendance à ne pas les voir, les purple. Exit. On en a au bout du niveau. Premier niveau de qui ? Les premiers effets, les trucs verts t'ont bien aidé. Dis pas ce nom, tu vas l'attirer. Enfin, moi, il me dérange. Bon, quel truc vert tu parles ? Les champignons ? Tu parles de Mario ou de... Ou du jeu ? Ou que je suis en train de jouer là. C'est ça, les trucs verts ici, c'est juste des points. Je suis même pas sûr que ce soit vraiment utile pour le jeu. Ça, par contre, les trucs bleus, c'est censé être des munitions à la base. Donc, on a 2-3 niveaux comme ça dans le même thème, puis après, on change d'environnement. Alors, je sais pas comment j'ai fait ça. Hop là. Alors, tape ton derrière sur la maille pour ouvrir les dalles à clé. Ça, c'est un geste classique d'un Mario, par exemple. Et là, il y a des choses à récupérer, donc on voit la récupérer. Pas derrière. C'était un lapin, purple, chauve, chauve. Ouais, il y a énormément d'endroits cachés dans le jeu, effectivement. Enfin, c'est des morceaux de niveau, des trucs cachés derrière, des tentures, des purple qui nous cassent les titres, ce qu'ils sont en train de venir avec leur chauve-souris. Regarde. T'as vu les purple ? Ah, pinnace ! Mauvaise idée. Comme là, par exemple, la grande spécialité, c'est d'aller cacher des rubis dans les tentures. Donc, il faut se taper les tentures pour vérifier s'il n'y a pas des rubis, parce que c'est pas impossible qu'il y en ait. Donc, par contre, quand on est habitué à Mario, on a tendance à dire, « Ah, mais on pourrait sauter à travers les murs ! » Bah, du coup, ouais, c'est un peu flippant. Donc là, on va monter. Donc ça, c'est la suite du niveau. « C'était un lapin, un lapin, un lapin purple chauve-souris ! » « C'était un lapin qui, c'était un lapin qui, ce matin, un purple, un purple chauve-souris ! » « C'était un lapin qui avait un fusil ! » Ah, c'était une chanson, hein, qu'est-ce que j'ai écouté ? « Elle est bien, ma chanson ! » « Il y a des donuts ! » « Ouh, des donuts ! » « Par contre, il a un peu de mal avec la pause. » « En fait, je me demandais pourquoi le jeu est frisé la dernière fois que je jouais, mais en fait, quand j'appuie sur le stick, ça fait pause. » « Je vais voir si j'ai pas moyen de changer ça, parce que... » « Option. » « Command. » « Alors, je veux plus de la pause. » « Allez, où la pause ? » « Ah, et en plus, la pause, c'est... » « C'est nul, parce que la pause, on peut pas la changer. » « Ça y sera, je crois qu'on a perdu Kobe. » « Mais non, t'as pas perdu Kobe. » « Il est là, Kobe, regarde. » « Il est dans l'écran, là, le truc dans le fond bleu, là. » « Tu vois ? Ça, c'est Kobe. » « Kobe ! » « J'ai plus un lapin, Camille, ce matin. » « Oui. » « Oui. » « Oui, on va prendre les petits bidules. » « Alors, des fois, il faut se busier, parce qu'on peut aller dans les décors. » « Checkpoint. » « Là, il faut une clé. » « Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'il y avait des décors avec un truc évolutif, un peu comme là. » « Pourtant, il n'a jamais été testé par le joueur du grenier, parce que ce jeu est excellent. » « Donc, le problème, c'est que comme le jeu est bon, » « Bah, du coup, on lui pardonne ces petits problèmes techniques... » « Enfin, problèmes techniques... » « Ces petits problèmes un peu chelous de... » « De jeux vidéo... » « Tu es purple. » « Il y a quand même une notion de vignes, en toute logique. » « Hop ! » « Par contre, il faut se taper les cinq. » « Oula ! » « Are you ready for this ? » « Toi, tu dégages. » « Méchant purple. » « Hop ! » « Ah, c'est des... » « C'est des purple chauve-souris. » « Ça va pas mieux, non. » « C'est maniable et jouable. » « Oui, très. » « Alors, Epic Games, à l'époque, il faisait des jeux... » « Bah, même... » « Malheureusement, je suis tenté de dire même Fortnite, hein. » « Parce que, bon, voilà... » « Ça reste des jeux qui sont quand même bien foutus. » « Je veux dire... » « On n'était pas sur leur... » « Comme aujourd'hui... » « Mais, franchement, les jeux sont bien faits, quoi. » « Par contre, le niveau... » « Les niveaux sont bien pensés. » « Les équipes de dev faisaient du bon boulot. » « Bon, il y a des vies, hop. » « Donc là, j'ai récupéré une fille. » « Tranquillé, vite avenue. » « Oui, oui, oui. » « Mais franchement, le jeu est vraiment propre. » « D'ailleurs, ça se voit... » « Alors, il était plus fluide dans mon souvenir. » « Parce que le truc, c'est que sur les PC de l'époque... » « Le jeu avait un moteur qui fonctionnait du feu de Dieu. » « Et du coup, forcément... » « À l'époque, c'était super. » « Maintenant, aujourd'hui, ça a un peu vieilli. » « Puis surtout, Windows 10 n'a pas toutes les mécaniques qu'il faut... » « Pour pouvoir apprécier complètement le moteur. » « Même si, techniquement, il n'est pas dépassé. » « Ça tourne. » « Donc voilà. » « Là, c'est quand même du rétro gaming puissant. » « C'est du romstation. » « C'est un émulateur DOS. » « C'est un émulateur... » « Non, je n'ai même pas un émulateur. » « Parce qu'en fait, ce n'est pas émulé. » « C'est une application Windows classique. » « On est au bout ! » « Pour vaincre la reine, tire sur le tir pour la faire tomber de sa corniche. » « D'accord. » « Donc là, j'ai un boss. » « La lutte du jeu, c'est de la pousser. » « Pour la pousser à fond. » « Ah ouais. » « Ça va voir, quoi ? » « Je ne sais pas où il m'a dit, par contre. » « Donc du coup, je ne sais pas si je vais y arriver ou pas. » « C'est mon loulou. » « Donc là, c'est du boss un petit peu bizarre aussi. » « Si je la laisse crier, elle avance. » « Donc du coup, ce n'est pas bon pour moi. » « Là, j'ai juste à tirer, normalement. » « Et à ne pas me faire buter par les purple trucs. » « Ça y est, on est au bout. » « Et hop ! » « Et voilà. » « Le genre de petit boss malin et en même temps sympathique en haut à droite. » « Ah, il ne m'en restait quasiment plus de vie en fait. » « Voilà, là, je suis au bout. » « Ouais, mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas gênant. » « Ouais, j'ai encore 5 V derrière. » « Puis bon, ouais, le jeu n'est pas hyper punitif. » « C'est moins chiant qu'un Mario, je trouve, à ce niveau-là. » « En fait, ça me fait plus penser à Rayman, mais en version sérieuse. » « C'est un Rayman sérieux. » « Avec un lapin. » « Alors, le perso ne se prend pas au sérieux, par contre. » « Mais clairement, le jeu ne prend pas le personnage au sérieux. » « Et il n'est pas sérieux dans la façon de jouer. » « C'est pas clair ce que je dis, mais bon. » « Là, je balance différents types d'armes en plus. » « Là, je balance du feu. » « Hop. » « Ah, voilà. » « Dans un Mario, on serait tombé directement, par exemple. » « C'est pareil, normalement, on doit pouvoir, si mon souvenir est bon, monter là-dessus. » « Là, je ne l'avais pas vu. » « La sulfateuse. » « Ah, là, c'est juste, sans être juste. » « C'est raté. » « Ah, Cuphead. » « Ouais, mais c'est du Cuphead moins dur, quand même. » « Parce que Cuphead... » « Il faut s'asseoir pour le faire. » « Hop. » « C'est pas mis dans le bon sens. » « Un lance-flamme peut servir à faire fondre la glace. » « C'est pareil, ça joue déjà avec la physique du jeu, en fait. » « En disant, voilà, si j'ai un lance-flamme, je peux faire fondre un élément. » « Ce qui fait que, du coup, je peux aller chercher la vie qui est là-haut. » « Mais je ne suis pas obligé de le faire fondre. » « Mais techniquement, c'est quand même mieux. » « Je ne sais pas si on peut sauter comme ça. » « Hop. » « Là, c'est pareil, je passe au-dessus. » « Hop. » « Voilà. » « Donc là, c'est probablement la fin du niveau. » « Là, je ne peux pas y aller. » « Alors, des fois, il y a des trucs qu'on pense qu'on ne pourra pas y aller. » « En fait, on y va quand même. » « Je peux bien nettoyer toute la zone. » « Alors, ça pourrait se rapprocher d'un Ori aussi. » « Dans la façon de jouer. » « Ori, par exemple, c'est un super joueur de forme. » « J'aime beaucoup ce jeu. » « Je ne sais pas si vous l'avez déjà joué. » « Enquête, comme je disais, Général, vous avez compris. » « Oui, tout à fait. » « Je ne sais pas si vous avez déjà joué à Ori. » « Ori, c'est du plate-forme moderne et ça ressemble... » « Tu connais. » « Franchement, ce jeu-là, je le trouve magnifique. » « Moi, Ori, c'est un jeu... » « J'en suis tombé amoureux. » « Je ne l'ai pas encore fini. » « Mais j'y ai déjà joué. » « Beaucoup. » « Par contre, je ne suis pas à la fin. » « Mais... » « Ça, c'est un jeu que je terminerais très probablement... » « Alors, je ne l'ai pas streamé non plus. » « Pourquoi vous me poseriez la question ? » « Est-ce que des fois, j'ai joué à des jeux que je ne stream pas ? » « Horrible. » « Non mais, Ganou, 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 Ganou... » « Je te fais la totale, là. » « Bordeloup, cacadou ! » « Tu l'as mérité. » « Bordeloup, cacadou ! » « Il a payé pour un bordeloup. » « Là, j'ai libéré l'oiseau. » « L'oiseau, c'est un compagnon. » « Du coup, il va nous aider. » « Là, je ne sais pas comment on y va, par contre. » « What's timing ? » « Alors, l'oiseau, il tire pour moi, donc c'est génial. » « C'est en fait, le principal dans l'histoire, c'est que les autres yeux, il arrive... » « Hey, coulourde ! » « T'as des coulourdes ? » « Alors, si tu pouvais changer de coulourde ! » « Parce que t'as une couleur que Ganou. » « Pour te dire, ça ne va pas être pratique. » « Ou alors, Ganou, change de coulourde. » « Comme tu veux. » « Mettez-vous d'accord entre vous sur la couleur que vous prenez ? » « Ah, relâche. » « On n'a plus de purple, par contre, on a du... » « Yuhou ! » « Nous y voilà. » « Ouais, mais non, il faut que tu sautes. » « Alors ça, il ne va pas vouloir. » « Tac. » « Je ne sais pas ce que j'ai gagné, mais je l'ai gagné. » « Comment on change ? » « Slash color et puis la couleur que tu veux. » « Slash color red, par exemple, ça devrait normalement te permettre de passer au rouge. » « Slash color yellow, par exemple. » « Si tu fais slash color, normalement, il te met la liste sans rien. » « Il te met la liste des... » « Des différentes couleurs que tu peux choisir. » « Alors ça, on peut le piquer. » « Tu vois, une autre bonne trouvaille, c'est qu'on peut piquer le truc volant. » « Je ne sais pas comment on fait. » « Pour redescendre. » « Je suis un peu paumé dans le niveau. » « Tac. » « Oh, il y a une carotte. » « La carotte est cuite, putain. » « Heureusement qu'il met l'indication des fois pour dire où on en est, parce que... » « Hop là, il y a Matrix. » « Comment tu veux, Matrix ? » « Alors, attends, je vais lire le chat quand même. » « Alors, comment on change ? » « Rouge, j'y suis déjà. » « Donc, tu ne peux pas prendre le rouge. » « Donc, tu fais un slash color. » « Normalement, tu devrais pouvoir choisir ta couleur. » « Si tu es prime, tu peux choisir n'importe laquelle. » « Matrix, il a choisi l'orange. » « Mais je crois que c'est une couleur que tu ne peux pas avoir autrement quand tu es en prime. » « Bon, par exemple, je suis sur un jaune spécial. » « Les petites fleurs, ça fait très... » « Ouais, c'est ça, Undertale. » « Ou alors... » « Les petites fleurs dans Yoshi Island. » « Si je vais bien, tu vas bien. » « Écoute, ma foi, on va bien. » « Je vais fermer la porte. » « Ça évite qu'on ait coup de saut. » « J'ai rien dans le fond. » « Donc, avoir le son qui parle à côté sur un Discord, c'est moins pratique. » « Tu n'as jamais fait Yoshi Island ? » « Iceland ? » « Écoute, on en a fait un petit peu à deux l'autre coup, je t'ai montré. » « Tu ne te rappelles plus ? » « Tu te souviens-tu, Saïsera ? » « Souviens-toi, l'été dernier. » « C'était pas l'été dernier, c'était plutôt l'hiver dernier, mais... » « Je commence à être limite en vie. » « Je ne sais pas si je vais réussir à finir ce niveau. » « Il y a un passage là-dedans. » « Voilà, tu vois, les passages secrets, c'est des fois subtil. » « J'aimerais bien récupérer de la vie. » « Alors, tu t'en sors, coulourde ? » « Pour retrouver la couleur ? » « Là, je suis coincé. » « C'est 4 mois pour être assez con pour me coincé par un navet. » « Je vais verrer ça ultérieurement. » « Et Jazz, Jack Rabbit, oui, tout à fait. » « Le 2. » « Les passages secrets à la Sonic, ça, il faut foncer dedans, c'est tout ça. » « Ouais, c'est ça de toute façon. » « Il y en a aussi dans Mario, les passages secrets. » « La seule différence, c'est que là, on n'a pas de timer. » « Dans Jazz, tu as un bonus si tu vas le plus vite. » « Mais tu n'as pas de timer, il me semble, pour terminer la partie. » « Ça, ce n'est pas obligatoire. » « Je ne peux rien faire avec ça. » « Et voilà, on est au bout du level. » « C'est un bon petit jeu, franchement. » « Si tu connais, c'est pas. » « Alors, il faut savoir qu'il est sur RomStation. » « Hop, on va mettre pause deux secondes. » « Il est sur RomStation. » « Du coup, il est téléchargeable gratuitement. » « Il suffit d'installer RomStation. » « Et de regarder dans la liste de jeux. » « Après ce jeu-là, il y a le 1 et le 2. » « Bon, le 1, c'est un jeu d'os. » « Il faut se battre avec. » « Par contre, le 2, il tourne sur toutes les configs actuelles. » « Il vaut largement un jeu récent dans le gameplay. » « Par contre, il n'est peut-être pas optimisé au niveau graphisme moderne. » « Moi, j'ai une RTX, mais ça ne sert carrément à rien pour ce genre de jeu. » « Clairement, un jeu d'os. » « Enfin, sous d'os, ça tournerait avec une vieille carte vidéo. » « D'ailleurs, ça tournait en 99 sur mon PC qui était à l'époque un K6 de Sherinde. » « C'est ce qu'il dit, le K6. » « Donc là, on a perdu notre ami Coulard qui, visiblement, n'a pas trouvé d'option couleur. » « Et ça, la Coulard ? » « Après, tu as quand même le droit de parler, même si tu ne changes pas ta couleur, tu sais. » « N'aie pas peur. » « Je ne sais pas ce que j'ai fait. » « On va continuer. » « Ah oui, c'est vrai, je peux faire ça aussi. » « J'avais oublié le détail. » « On peut voler comme ça. » « Mais en fait, c'est tellement bourré de possibilités que... » « Sacré oreille, le lapidou. » « Moi, je suis d'accord avec toi. » « Il a des sacrées oreilles. » « Ah, ça te plaît, ça y sera. » « En sachant qu'après, si le jeu t'intéresse, n'hésite pas. » « Même avec un petit PC, ça passe. » « Donc là, la grande trouvaille, c'est qu'on pouvait aussi utiliser ça. » « Bon, même si on ne regardait jamais très longtemps. » « Mais leur système de vol à eux, on pouvait leur piquer. » « Et utiliser leurs trucs de vol. » « Après, la vigne, c'est encore une autre histoire. » « En vrai, c'est un jeu pour moi qui adore les petits lapins et petits pinous. » « C'est vrai quand tu dis petits pinous. » « Ça a un sens différent chez certains. » « Et que quand j'étais petite, je jouais à Bugs Bunny sur ma Game Boy Color. » « En vrai, je ne sais pas si Bugs Bunny, c'est du même style. » « Là, on est sur un vrai jeu de plateforme. » « C'était inspiré des Mario à l'époque. » « Même si Jazz est un jeu original. » « C'est d'ailleurs ce que je reproche à l'époque actuelle. » « C'est qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a plus de jeux originaux. » « On n'a pas trop de jeux originaux. » « On a beaucoup de jeux anciens remis au goût du jour. » « De remakes ou de mondes identiques. » « Moi, les jeux à séries où tu as 36 000 trucs, à part Mario. » « Parce qu'évidemment, Mario, c'est différent. » « Et même Mario sait se renouveler. » « Ils mettent des choses nouvelles. » « Ils mettent des trucs différents. » « Ça ne reste pas bloqué sur un style de jeu. » « Par contre, notre ami a une télé. » « Pendant quelques instants, un bouclier te donnera des munitions à Google. » « Ok, d'accord. » « Je pense que la durée de jeu du bouclier. » « Ok. » « Le bouclier. » « Tac. » « Très pratique. » « Ah, je suis parti où ? » « Je passe à travers les murs. » « Ah, c'est un warp. » « C'est joli. » « Bon, je peux aller en bas. » « C'est-à-dire qu'avec ça, je peux marcher sur les fleurs et puis c'est pas un problème. » « Bon, tu prends pas les machins bleus. » « Dommage. » « Oups. » « Ah, il y a ouvert les fleurs ici. » « Voilà. » « Mario, il essaye de mettre un nouveau gameplay à chaque nouveau jeu. » « Des fois, il n'y arrive pas. » « Mais globalement, il y arrive quand même. » « Hop là. » « Là, l'avantage, c'est qu'on a quand même un peu l'ancêtre de... » « Pour moi, l'ancêtre de Rayman, clairement. » « Avant, on avait Rayman. » « Enfin, on a eu Rayman. » « Rayman, je ne sais plus de quelle année c'est le premier Rayman. » « Ça doit être 92 ou 93. » « Ce jeu-là, il est... » « Non, c'est même pas 93, c'est encore avant. » « Non, après, je veux dire. » « Oh, je ne sais plus. » « Il faudrait regarder. » « Les premiers Rayman, ils me font vraiment penser à ce genre de jeu. » « L'idée de faire ça avec un lapin, bon... » « Pas franchement mauvaise en soi. » « Après, de base, ça pourrait en choquer certains. » « Mais les lapins, c'est pas une mauvaise idée. » « Après tout, ils ont refait les lapins crétins dans la foulée. » « Donc, voilà, quoi. » « Là, je vais juste chercher les bonus, en fait. » « Ok. » « Hop. » « Parce que si je vais ici, bah évidemment... » « Tadam. » « Voilà. » « J'ai rien contre les lapins, sinon je serais pas en train de jouer à Jade. » « Si j'avais un problème avec les lapins, je crois que je jouerais pas à ce jeu-là. » « Par contre, j'ai un problème avec les lapins crétins, mais ça, c'est un autre sujet. » « En fait, j'ai le même problème avec les lapins crétins qu'avec Mario Party. » « C'est des jeux... » « Que je ne joue pas, quoi. » « La Mario Party, après, il faudrait peut-être que j'essaye. » « Mais vraiment, c'est qu'il faut avoir des amis pour jouer à ça. » « Gag. » « Ouais, je sais, elle est nulle, ma blague. » « Mais c'est un peu la vérité. » « Je veux dire, si tu joues le seul à Mario Party, c'est pas intéressant. » « J'ai appris ce mauvais bouton. » Ouh, c'est rapé. « Hello Good new. » « Alors, Matrix, que nouvelle ! » qu'est-ce qui s'est passé ce soir sur la planète vallée rétro a-t-on trouvé satanas non je rigole elle est nulle cette blague c'est une blague à gagne ou donc le trou il est là en fait du commander 64 t'as joué à quoi de beau les marques de prendre le raccourcier un peu de tout ah ouais tu fais un peu de tout remarque ça t'a changé de l'autre bazar où il y avait personne avait l'air de dire que c'était un peu le désert affectif c'est pareil ici a sûrement des choses à récupérer bilan énergie qu'ils ont et j'aurais dû y aller en fait j'aurais dû y aller j'aurais dû le faire tadin on va récupérer les petites d'huile un bonus voilà j'ai un peu plus de vie donc ça devrait plus simple il y avait peut-être un truc au bout là rien de neuf mon monde à nous et toi c'était le désert ça dépend ce que tu appelles le désert il y avait personne on t'a dit que c'était quand même une bonne soirée donc si c'était une bonne soirée c'est qu'il y avait quand même un peu de monde après en ce moment si on culmine une visette de viewer c'est pas mal quoi sans compter le super compteur de twitch qui arrête pas de bugger je sais pas si toi t'observes la même chose mais moi actuellement le compteur twitch je lui fais plus confiance c'est déjà pas mal pour ce genre de machine pour une commodore c'est plus sylvain t'avais peut-être sylvain qui était là alors commodore c'est pas trop mauvais ça pourrait être pire ah oui parce qu'il dirige sur l'attaque d'accord oula je crois qu'il manque bah dur dur méchant la tortue ninja coupa ouais c'est une tortue ninja coupa après on est au niveau 2 donc c'est logique que ce soit plus dur mais ce serait logique aussi que je sois meilleur comme je suis pas forcément concentré non plus mais on va prendre le paquet de bonnix là tu vois cette manip superbe méga génial comment ça va par ici ? bah non ça vaut bien et toi par là ça va ? il a streamé Color d'aujourd'hui ? encore un jeu de la peinture mes amis on a beaucoup de jeux de la peinture par ici il en faut hein ça va ? non aujourd'hui j'ai te tué avec la famille ah moi aussi j'ai eu droit à ça live anniversaire ? tu le fais de quoi ? aller à un an de ta chaîne ou ton anniversaire à toi ? t'es 28 ans donc t'offres des cadeaux aux gens 28 ans c'est un bel hache je viens de fêter mes 42 j'aurais pas cru un jour dire ça comme ça ça va on sent pas encore trop vieux on a aussi eu notre période où on disait ouais les vieux qui ont 40 ans bah voilà ça y est j'y suis hop ils sont où nos 28 ans ouais c'est tout à fait ça voilà je joue tellement mal c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça oh frica c'est de la paix ouais je commence à prendre le coup je me rappelle comment il faut faire surtout ils sont où nos vingt-huit ans on est là gagnant désolé c'était important c'est vrai qu'il ya une génération 28 ans dans le coin embête le méchant donc les carottes normalement ça me redonne de la vie c'est tout le monde sait que les carottes en plus de rendre aimable ça donne de la vie pourquoi je peux pas sauter ceux qui font 20 ans de plus ouais bah c'est mon corps je te rassure les 28 ans sont plus là maintenant ça y est je fais partie des vieux on m'a dit pas longtemps c'est mon éminent stagiaire qui a un truc de mieux que de dire les dévignées à vieux s'est rattrapé en disant ouais enfin t'es vieux mais ça va t'as fait encore plein de trucs heureusement on n'est pas non plus mort on n'est pas mort à cette âge là où sont passés mes vingt ans il était un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître ouais c'est ça c'est dans la tête je dis ça depuis le début moi donc ça me choque pas de dire ça alors je peux pas me prendre des dégâts dans lui mais je m'en prends quand même mais si je perds toute ma vie avant même de commencer ça va pas le faire pour être très infossible et dès que tu approches du boss il tape et puis sinon là elles sont moins bien ouais bon toute façon malheureusement n'a pas le choix donc même qu'on voudrait revenir en arrière on pourrait pas forcément que ouais 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 On va essayer de se concentrer. Allez, là je suis pas encore à la minute du boss, mais c'est l'agent en automatique que j'ai. Il faut que je maîtrise ça parce que ça, ça va être hyper important. On va essayer de se concentrer. Il y a une carotte en bas. Arrête de passer là-dessus. Je peux la prendre en plus que si je suis blessé. Il y a une carotte en bas. 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 On y retourne. Il y a une carotte en bas. ça va nettement mieux quand j'utilise ce stratagème ça irait aussi nettement mieux si je tirais du bon côté c'est bon c'est un 6v se garder sur mais c'est un 6v alors c'est l'humour de lapin tout du long clairement le tout c'est de bien comprendre comment ça marche et là on change de décor on passe à purple land c'est le monde de purple clairement parce qu'on comprend rien c'est de la science fiction il y a des souris on est chez Minus et Cortex je sens que je vais mourir vite je sais pas pourquoi on peut récupérer des fromages donc le style graphique est très changeant aussi c'est ça qui est bien c'est qu'on n'est pas sur un jeu qui fait le même graphisme tout du long c'est vraiment très changeant je viens de bouffer et fricassez de lapin effectivement on est dans le thème du lapin je sais pas comment on y va je sais pas comment on y va ah on peut aller dans les tuyaux intéressant Nico mais tu veux faire quoi cette nuit la même chose que chaque nuit il y a nous tenter de conquérir le monde tout à fait Minus et Cortex il me saoule ce truc je libère l'oiseau et je me cince non mais du coup je veux pas retourner là-dedans hop j'avoue que c'est un poil plus dur que précédemment mon story était géant alors là je peux pas y aller mais je suppose qu'il doit y avoir un truc avec ça j'ai déjà perdu la moitié de ma vie je suis désolé s'il y a des communistes dans la pièce on a plus des masses donc ça c'est bizarre là par exemple on se tape les tuyaux donc ça c'est bien trouvé je trouve franchement il fallait y passer il y a un genre de télé je sais pas quoi le c'est ah d'accord je crois que j'ai le rempli alors ça ici je peux le décongeler on pouvait utiliser les trois quarts des décors donc donc là le problème c'est qu'il faut bien synchroniser le truc il faut pas se planter dans le seau et il faut pas tomber aussi avec ce genre ce qui serait bien c'est de rester sur la plateforme tout ça pour un one up question gameplay ça fait comme Sonic chaque personnage a une manière de jouer ou c'est juste esthétique non normalement chaque personnage a une manière de jouer alors je sais plus c'est quoi exactement les différences mais normalement il y en a une de mémoire il y en a une en tout cas après quand ils ont fait tous les persos hop là à la base il y avait que Jack les autres espaces après les autres personnages enfin la personnage supplémentaire ils l'ont rajouté dans la réédition qu'ils ont fait il y a pas longtemps enfin il y a pas longtemps il y a quelques années je peux pas y arriver c'est un faux décor d'accord pareil normalement il est censé y avoir des trucs avec les caisses ça va pas l'air marcher fort bien on a la lapin on a la pseudo cuisse de poulet c'est très pratique comme on peut remarquer bon j'arrive pas à l'ouvrir celui-là pas grave on va faire comme si de rien n'était Jaa à nouveau secou hop 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 là l'idée c'est de se faire choper par la truc là par contre les niveaux sont très tortueux il faut s'accrocher des fois pour savoir où aller alors c'est bien parce qu'en fait l'avantage c'est que t'es vite perdu dans les niveaux donc en fait c'est pratique parce que t'as vraiment une impression de niveaux très bien foutus ils sont bien foutus en plus mais hop je vais toujours utiliser mon gadget volant comme ça ici c'est loin d'être facile à faire hop voilà Il y a peut-être un passage là, un passage secret. Hop, là il y a un tube, alors s'il y a un tube, il peut peut-être rentrer dedans. Là je fais du mode automatique, il n'y a quasiment rien à faire sur ce truc-là. Il va falloir remonter, ça va demander une onze de précision, chose que je n'ai pas bien entendu. La précision et moi ça fait deux. La revue là en bas. Alors ne vous étonnez pas, à la base les manettes n'étaient pas numériques. Donc forcément comme là je joue sur une manette Xbox, j'ai les inconvénients des manettes Xbox. C'est-à-dire que j'ai les inconvénients des manettes neuves, enfin nouvelle version, qui ne permettent pas de faire certains gestes ultra précis qu'on faisait à l'époque. Avec du stick analogique. Donc en fait ça demande un temps d'adaptation. Parce que j'avoue que moi le temps d'adaptation il commence à rentrer mais il a du mal. On peut monter. On ne peut pas si bien ce qu'il semblait. Hop, tac. Après il y a aussi la possibilité de faire comme ça. Mais là encore faut le temps que j'apprenne à le faire. C'est là pour l'instant. On voit à quel point je me démerde. Les trucs comme ça c'est super chiant à faire. J'aime déjà pas ça dans les jeux modernes alors dans les jeux anciens. Ça c'est le genre de coup où je peux passer un quart d'heure là dessus. Oui je vais y arriver c'est ici alors. Je n'en doute pas. Tu me l'as déjà. Rappelez-moi tes mains de joies c'est cool mais... Mais en fait t'as peut-être raison. Salut Endra, comment vas-tu ? Bienvenue ! Alors ce soir on joue à Jazz. Jazz Jackrabbit. Sur un morceau de niveau totalement infaisable la preuve. Pour moi je précise. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Il y a des gens qui arriveront à faire ça à les yeux fermés. Je suis sûr que même Matt Matrix il y arrive. Un Matt Matrix. Dans le côté ça ramouille du jeu en plus être pour... Là je suis pile poil bien. Ça va bien et vous ? Ben moi le savoir. Le chat ça a l'air d'aller aussi. Avec Seroths ça a l'air d'aller aussi. Et on est passé ce fameux niveau. Non ? Un plus ? Non ? Un plus ? Un plus ? Un plus ? Un plus ? C'est quoi ? Ne pas paniquer. C'est raté. Don't panic. La réponse est 42. Il ne veut pas s'accrocher ce enfoiré. Méchant lapin. C'est un peu du pixel-pray. C'est le seul défaut du jeu. C'est ça. C'est le côté... Le jeu est vraiment bien fait. Le problème, c'est ces séquences-là. Où on sent les limites du concept. Pour l'époque. Et que du coup, ben ouais, entre ces boutons pause qui est mal placé. Et hop, voilà. Pourquoi ? Oh, don't panic. Là, je commence à arriver à saturation aussi. Je le précise pas, mais après le boss tout à l'heure de Bowser, plus ce geste qui est quand même un poil sportif malgré tout. Euh... Qui dit vieux jeu, dit forcément complications au niveau des commandes. Quoique, là, ça commence à rentrer. Mais... C'est le problème, c'est qu'il faut être vraiment synchro au niveau de la place qu'on prend. Et là, en l'occurrence, ben ici, je suis obligé de synchroniser sérieusement. Là, il s'accroche avec ses oreilles. Voilà, là, je maîtrise un peu mieux le truc. Voilà, on y est. J'allais dire, c'est pas pour tomber en pleine mort cérébrale à cause d'une souris. On est passé, c'est le principal. Pour la souris, visiblement, elle avait pas envie. On ne peut plus être très loin de la fin, hein. Voilà. Alors là, il y a une vie. Je ne sais pas comment on la prend. Ça vous plaît toujours ? Alors là, toute la difficulté, elle est là, quoi. Ce fameux système de... De vue. Là, par contre, la saccade, on la sent un peu. Là, les décors aussi, derrière, il y a un lavabo. On voit le lavabo en train de couler. Exit. Novo. Voilà. On y est. Niveau terminé. Donc là, avec ses petites fins, la Mario, où on a les... Tintintintin. Non, ça faisait McDonald's. Voilà. Donc là, je vais sauvegarder. Hop. Cobble stream, le soda. Il y a... Oh, j'ai coupé le live. On a mené à manger et tout, mais... T'avais fait un tout. C'est moi, j'ai un peu le droit. Ah bon, ben t'as pas toqué la fin. Bon, de toute façon, on va s'arrêter là pour suisse. Donc voilà, c'est bien. Il est 22h20. C'est bien. Donc voilà, c'était Jazz Jackrabbit. Jazz Jackrabbit. Donc euh... Moi, je stoppe le jeu. Voilà. Hop là. Alors, j'espère que ça vous a plu. Que vous vous dites bien. On fera la suite peut-être un autre coup. Et puis... Euh... Allons. Ouf. J'ai les bras en compote. Bonne nuit, bonne nuit. Il n'est pas encore du bonne nuit. Mais ça va se faire. Non, Bob, c'est pas pour toi, ça. Donc je quitte le jeu. Avec la fameuse petite pub à la fin. Tac. Ah, you're ready for this. Voilà, voilà. Donc là, on y est. On est au bout de l'arrivée. Hop. Donc, mesdames, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Et puis, à la prochaine fois. Sachant que là, ben... C'était la fin de Mario en premier stream. Et en deuxième stream, Jazz Jackrabbit. Un bon petit jeu bien sympathique. Je ne sais pas ce que vous faites maintenant. Mais moi, je vais manger. Vu que, ben voilà. Quand j'allais dire vers 22h30, j'arrête au pied. Mais mon homme m'a devancé. Ça vous a plu ? C'est le principal. Voilà. Donc, ça y sera. T'auras fait une nouvelle découverte. Je ne sais pas si ça t'a plu au final. Mais... Oui, ouais, il n'y a pas de raison. Donc, voilà. Donc, vous pouvez avoir un petit générique à la fin. Il y aura les nouveaux follow. Et puis, ben, tous ceux qui veulent rester. Vous pouvez. Donc, je ne sais pas si on peut raid quelqu'un. Il n'y a que le grand monde en ligne, évidemment. Dans le Fortnite, je me refuse à y aller. Qui on pourrait raid ? Je pense qu'on va raid Békin Cloud. Ouais, c'est bien. Alors, je vous explique un peu. Je vous demanderai de suivre le raid, juste pour le fun. On va chez un Zikos. En plus, ils sont 50 000, ce soir. Donc, ils font des musiques vachement bien. Vu, c'est de l'acoustique. Donc, c'est super sympa. Je vais raid vers eux. Pour une fois qu'on est plus que deux. Et puis, vous faites un coucou. Ça vous plaît. Ça vous plaît pas. C'est libre à vous. Par contre, derrière, il faut que vous avez fait le coucou. N'hésitez pas. Alors, soit restez. Et puis, il faut le haut. Soit ne pas rester. Il va faire ce que vous avez à faire. Voilà. À bientôt, les gens. Bisous, bisous. Je mets le bye-bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada